On se retrouve aujourd'hui pour le 25ème épisode de Zelda Attack of the Shadow. Alors j'étais un petit peu bloqué et puis heureusement Doc m'a donné un indice parce que j'étais vraiment parti sur une mauvaise piste. Alors par où commencer ? Parce qu'en fait j'ai plusieurs petits trucs à faire. Déjà je vais aller faire un truc que j'ai pas envie d'oublier. Ça devrait aller plutôt vite. Je sais jamais si c'est une bonne idée de passer par là. Donc j'ai un peu joué hors caméra pour essayer de me débloquer. D'ailleurs je publie normalement un épisode par jour et là j'étais tellement bloqué et j'avais plus l'épisode d'avance que j'en ai pas diffusé hier. Alors du coup je vais en diffuser deux aujourd'hui pour me rattraper. Donc déjà un petit truc à mince. Je sais pas, je sais pas ce qu'il faut. Demi tour. Demi tour toute. Bon je passerai pas par là la prochaine fois parce que j'aime pas l'eau, c'est trop lent. C'est trop ultra lent et on peut pas accélérer. Alors. Je retourne chez les Gorons, excusez-moi. Tac, 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 tac. Donc oui, en fait quand je dis que j'étais bloqué, j'étais pas bloqué puisque je peux aller faire le donjon. Mais, euh... Il paraît que je dois d'abord améliorer mon équipement. En tout cas que c'est fortement conseillé. Je déteste cette grotte. Mais vous le saviez déjà. Tac. Je sais pas s'il y a un moyen de plus rapide de revenir ici. En tout cas... Euh... Voilà, c'est pour ça que je... C'est ça que j'avais oublié. Bien sûr il est déjà rempli. Désolé la petite fée. Hop. Bon et puis maintenant que je suis là, euh... Euh... Je vais... Je reporte à plus tard ma petite quête annexe. J'oublierai pas parce que j'ai noté sur mon post-it. Vous en faites pas. Alors. Il y a une deuxième petite quête annexe. Qui se trouve juste par ici. En fait il s'agit de rejouer à Bigoron. La partie coûte 15 rubis. J'accepte. Non. Pas la peine. Je suis prêt. Allons-y. Oups. Ça y est. Trois. C'est quand même assez facile. Enfin c'est pas un reproche. C'est peut-être pas si facile que ça. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait que ce soit plus difficile. Voilà. Stop. Donc la dernière fois j'avais gagné le gant de puissance numéro 2. Et alors j'ai pas compris. Euh... Ok. Donc j'avais dû rejouer. Et obtenir un fragment de coeur. J'étais persuadé que... Quand j'avais fait ça j'étais hors caméra. Donc j'ai dû faire ça dans l'épisode précédent. Et je m'en souviens plus. Parce que je bug. Bon. C'est pas grave. Donc c'est bien aussi d'avoir 200 rubis. Hein. Alors. Je vais essayer de faire ça. Ah. C'est ça l'astuce. Voilà. Bon. Faut dire que Doc il m'a quasiment donné la solution. En fait l'indice. M'est donné par un goron qui dit qu'il faut persévérer. Et donc ça veut dire qu'il faut le faire une deuxième fois. Et j'aurais dû y penser. Ah. Trop bien. Bah voilà. C'est exactement ce que je me demandais. Parfait. Parfait. Alors ça c'est cool. Je serais plus obligé de traverser la grotte atroce. Euh. Là tu peux pas passer par là. Il faut que j'aille rechercher de l'eau. De l'eau de source. Allez. Et puis je vais essayer de faire la même chose ici. Alors là il s'est rien passé. Il s'est rien passé de plus. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut le faire une troisième fois là-haut ? On va bien voir. Allez on va réessayer. Non c'est pas ça. Donc du coup je sais pas trop comment persévérer plus. Je sais pas trop quoi faire là. Je pensais que ça me débloquerait. Ah. Euh oui. C'est vrai qu'on peut passer par là aussi. Ah. Ah puis il y a un fragment de cœur là. On peut aller plus bas. Comment c'est possible ? Euh. Ah non pas ça. j'ai quand même envie de réessayer parce que c'est vraiment bizarre est-ce que ça permettrait pas d'aller encore plus haut là-haut c'est l'impression qu'il y a encore des choses quand même qu'est-ce que bien avoir tout là-haut un deuxième bigoron bon moi j'ai pas mal persévéré et je vois pas comment persévérer plus attendez je vais reparler au celui qui m'a donné l'indice peut-être qu'il va m'en dire un peu plus si c'est lui non c'est pas lui l'ancienne source qu'on tenait non c'est pas lui si c'est lui persévérer bah j'ai pas mal persévéré là finalement ça m'a juste permis d'obtenir un raccourci ce qui est très bien puisque j'ai plus besoin d'aller dans la grotte que je déteste mais finalement je sais pas comment comment aller chez le deuxième forgeron là donc je suis bien embarrassé parce que je peux essayer de mettre de l'eau ici si j'ai pas encore essayé mais ça serait quand même un petit peu tiré par les cheveux on va voir ce qu'il faut le faire sur une de ces marques là ça serait quand même bizarre parce qu'il me dit rien quand je me mets dessus ou quand je me mets à côté non c'est pas ça je vais multiplier les allers-retours non moi j'avais envie d'essayer là mais je pense vraiment pas peut-être ici alors on va essayer quand même et sans conviction ah j'ai entendu un bruit ah ah si c'était bien ça waouh donc c'est tiré par les cheveux il faut vraiment persévérer vous voyez pas qu'une fois ok téléporteur c'est la sortie cool eh ben je suis plutôt soulagé parce que je pensais pas m'en sortir sur ce coup là du coup je suis plutôt content même si je me retrouve sur une grotte dans le noir ça me dérange pas vous voyez alors déjà pourquoi on est dans le noir alors qu'il y a plein de lave mais bon d'accord ça les salles dans le noir alors qu'il y a de la il est censé y avoir de la lumière naturelle j'ai fait ça aussi dans mon jeu donc donc c'est pas c'est pas un reproche alors vers le haut c'est juste que c'est rigolo hop vers le bas vers la droite vers le bas vers la gauche oulalala attendez c'est celui là oh un smiley je sais même pas qu'on pouvait se faire des smiley avec RPG Maker alors cool un outil de forgeron donc j'avais l'impression que c'était le marteau pour d'accord c'est pas un marteau utilisable par nous en tout cas parce que comme il y a des plots à marteau juste près de la source je me suis dit ça servirait à les enfoncer mais en fait non c'est beaucoup plus utile que ça c'est pour le donner au fameux forgeron qui jusqu'à présent ne servait pas à grand chose alors si je me souviens bien il est par là euh pas du tout euh mince non 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 il est pas là il était là tac ouais tiens toi ça t'intéresse pas un marteau un nouveau marteau mais c'est la masse des titans écoute je vais reforger ta lame cela ne prendra pas beaucoup de temps et tu ne seras pas déçu et voilà j'espère qu'elle te conviendra yes l'épée reforgée deux fois plus puissante ah ouais bien elle est toute rouge ouais mais attends j'ai oublié de te dire merci bah ouais c'est pas mal donc merci à Doc pour l'indice parce que sinon je pense que je ne l'aurais jamais trouvé alors ensuite attendez il faut que je sauvegarde ensuite pourquoi je suis passé par là tant pis ça va être l'occasion de tester l'épée donc les rouges il me fallait 6 coups maintenant logiquement plus que 3 1 2 3 et ouais trop cool ok donc c'est bien et je vais encore reprendre un petit peu d'eau voilà et puis on va s'arrêter là pour cet épisode et dans le prochain on ira faire une toute petite quête annexe très rapide et on démarrera le donjon numéro 3 salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501